J'aimerais bien arriver à un moment dans l'architecture où on ne se pose plus la question si on aime ou on aime plus ce bâtiment, mais plus si c'est vraiment ça qui correspond le mieux à cette demande, à cet endroit-là. On a l'impression d'observer dernièrement une remise en question de la notion de projet, de réorganisation de l'ordre des priorités, et on est moins peut-être concerné par l'expression de notre personnalité d'architecte sur un bâtiment, pour plutôt se sentir concerné par notre environnement, les utilisateurs, l'aspect social, l'aspect humain, et l'impact du bâti sur le non-bâti. On nous a appris à être curieux avec méthode et à remettre tout le temps en question ce qu'on nous donne, à aller chercher plus loin. C'est une sorte de balayage de tout ce qu'on pensait vrai. Et on recommence à zéro. Cet esprit d'atelier qu'on a pendant toutes ces années, en fait, il est essentiel, en fait, dans la création architecturale. On a une sorte d'environnement de travail assez positif, assez valorisant, parce qu'il y a une bonne énergie. Ça aide beaucoup déjà à prendre du recul sur ce qu'on fait, d'avoir le regard des autres sur son projet. Tant qu'on est devant notre écran, on a de la peine soit à le voir, soit à le verbaliser. Moi, j'avais tendance à penser que 90% de mon projet se faisait à la pause café, aussi pour avoir un rythme, parce qu'on a aussi tendance à travailler trop, trop longtemps, peut-être. C'est une expérience humaine, parce qu'on n'est pas tout seul. Mais, croissamment, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout sort d'école, de l'école primaire jusqu'à l'université, est, avant tout, être ensemble. Si on s'est ensemble, on a beaucoup appris des choses bonnes et des erreurs de l'autre. En Japan, il y a un château, chaque 20 ans, ils sont ré-bouillés pour apporter le connaissance de l'une génération à l'autre. Comment on peut-on s'arrêter avec cela dans ce genre de monde digitale ? Ça vient en avant des manquements qui existaient déjà avant, en fait. Les injustices sociales, la faible qualité des logements. Quand subitement, notre monde se réduit à ce logement, ce logement, il est souvent invivable, difficile, en tout cas. Dans notre métier, le passage par le contact, le passage par la visualisation, la compréhension des bâtiments quand on les visite, sont fondamentaux, c'est tout. Par contre, la réalité économique, la réalité politique, elle tente plus vers une efficacité, vers une rapidité, parce qu'il y a une vraie question de combat. Comment on explique la notion d'échelle à un étudiant qui a une chose qui s'appelle « scroll » et qui bouge tout le temps, ne permet pas de passer cette notion peut-être de façon efficace. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas une réponse. Il n'apprend à faire ses propres choix, comment guider à travers toutes les échelles, la représentation et le discours aussi, le positionnement, comment on nous emmène dans le projet. C'est une manière de projeter, c'est une manière de réfléchir, réfléchir à l'espace, le concept, etc., qu'on peut appliquer à énormément de choses. Ça a complètement changé. Au début, je pensais vraiment devenir architecte et construire. Je ne m'en suis plus très sûr aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.